... Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Bon retour en hiver avec la tempête qu'on a eue ce week-end. Pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. L'avis vous est par les présents donnés par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 11 mars à compter de 19 heures à l'endroit désigné sur 15 rue Forget de Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir, à l'ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024, en D, règlement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-03, pour le 10, montée tour l'oignon, suivie de son adoption s'il y a lieu, en 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-04, rang Saint-Gabriel de Pérou, suivie de son adoption s'il y a lieu, en 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-05, pour le 419-France-Saint-Placide-Sud, suivie de son adoption s'il y a lieu, en 7, adoption finale du règlement R-871-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R-630-2015, afin d'agrandir la zone V-307, secteur rue du Nord-Dais, en 8, adoption finale du règlement R-872-2024, ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage et de dérogation mineure, en 9, consultation publique portant sur le projet de règlement R-873-2024, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable numéro R-629-2015, afin de rendre compatibles certains usages spécifiques dans l'ère d'affectation industrielle, recherche et développement à planifier, suivie en 10, l'adoption finale du règlement R-873-2024, en 11, consultation publique portant sur le règlement R-874-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R-630-2015, afin d'ajouter certains usages autorisés dans la zone I-424, secteur chemin de l'équerre, suivie en 12, l'adoption du second projet de règlement R-874-2024, en 13, consultation publique portant sur le projet de règlement R-875-2024, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable numéro R-629-2015, dans le but d'y intégrer l'identification de toute partie du territoire qui est sujette au phénomène d'îlots de chaleur, suivie en 14 de l'adoption finale du règlement R-875-2024. Dans l'administration et législation, 1. Ajustement au décret autorisant les travaux urgents, résolution 23-05-256, en 2. Ajustement au décret pour les travaux permanents, résolution 23-05-257, en 3. PRAFI, dossier 300-125 et 300-127, modification du mode de financement, en 4. PRAFI, dossier 300-123, décret des travaux sur les murs Est et Ouest, en 5. Fermeture de certains décrets puisés dans le surplus libre suite à l'inondation du 1er mai, 6. Adhésion et cotisation au 2024, 7. Horizons boisés, vente de terrain, autorisation de signature, l'envoierie et hygiène du milieu, 8. Station de pompage SP1, remplacement de la pompe principale, décret, 9. Réfection du poste de pompage SP3, décret des travaux, en 10. Travaux exécutés sur le mur Est, secteur rue Saint-Joseph, paiement, 11. Demandes de branchement, secteur Cap-Auré, en 12. Protection des berges, secteur de la piste cyclable au parc Saint-Aubin, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, en 13. Adjudication des soumissions annuelles suivantes, A. Machinerie, B. Pavage et en C. Matériaux, sécurité publique, 14. Achats de divers équipements pour les mesures d'urgence, en 15. Rapports d'opération en matière de protection incendie de la MRC de Charlevoix, en urbanisme et mise en valeur du territoire, 16. Nouvelles inspecteurs d'application des règlements, loisirs, parcs et cultures, 17. Le festif, diverses autorisations, 18. Les grands rendez-vous cyclistes, diverses autorisations, suivi en F. Des affaires nouvelles, délégations de membres diverses, en G. Correspondance, H. Lecture des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois de février 2024, suivi en ligne de période d'intervention des membres du Conseil, J. Question du public, et encore, levez mon adjournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de la séance. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boilly. Est-ce que j'ai un secondaire? Donc, ce sera M. Fizet. En sélecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024, qui est une séance passablement chargée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du procès-verbal? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne, qui secondent. Donc, le tout est adopté. En D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-03, c'est pour le 10, montée Tour-L'Oignon. La demande est pour autoriser la création d'un terrain avec un frontage de 45,22 m, alors que le minimum prescrit est de 50 m. Autoriser également la création d'un terrain partiellement enclavé à l'extérieur du périmètre urbain, avec un frontage d'une largeur de 4,60 m, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec un frontage d'une largeur minimale de 4,60 m. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que plusieurs dérogations mineures du même genre ont été octroyées dans le passé, qu'une seule entrée pour les deux terrains avec servitude de passage est prévue. On nous mentionne également que le terrain 1 comportera une superficie conforme et que le terrain 2 sera d'une superficie de 28 238,9 m². La dérogation mineure, si elle est également acceptée, ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni. Il propose et recommande au conseil d'adopter le tout. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici présents dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce sujet? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non, donc je vais clore à l'instant la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter le tout? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Boilly qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-04, c'est le rang Saint-Gabriel de Pérou. On nous mentionne pour autoriser une largeur de terrain de 17,80 m, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 m. Il s'agit de reconnaître, en fait, un droit pour ce terrain, pour une éventuelle construction, et que malgré la grande superficie de celui-ci, la chaîne de titres ne permet pas de conclure, hors de tout doute, au droit acquis par la largeur du lot. L'application de la disposition concernée du règlement de lotissement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. La dérogation, si elle est acceptée, ne devrait pas non plus le porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande, encore une fois, d'accorder cette dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Aucun commentaire. Donc, je vais clore à l'instant la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, M. Boilly propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-05, c'est le 419 rang Saint-Placide-Sud. Donc, la demande est pour autoriser la construction d'un entrepôt de 170 mètres carrés, alors que le règlement prescrit la superficie maximale d'un entrepôt, que la superficie maximale d'un entrepôt est fixée à 100 mètres carrés. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que pour la zone, il est possible de construire deux garages dont la superficie peut être de 85 mètres carrés chacun et qu'un seul bâtiment de 170 mètres carrés serait plus approprié au besoin. Les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis qu'advenant la construction de ce bâtiment, il ne devrait pas y avoir d'autres garages sur le terrain. Si le tout est accordé, il ne devrait pas non plus avoir problématique pour le droit de propriété des voisins. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accorder la dite dérogation mineure conditionnellement à l'interdiction d'ériger un ou des garages sur le terrain dans le futur. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient dans la salle et qui aimeraient se faire entendre? Non. Donc, est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Aucun. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boilly qui seconde. Donc, le tout est adopté. En décès, adoption finale du règlement R 871-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'agrandir la zone V-307. C'est dans le secteur de la rue du Nordais. On en avait déjà parlé dans les séances précédentes. Il y avait eu des transactions entre la ville et un citoyen. Donc, il y avait eu des terrains publics de la ville qui ont été vendus. Il y a un lot qui était donc en affectation publique dans le zonage et l'autre lot, c'était aux citoyens. Et le citoyen, en fait, veut construire une résidence. Et la résidence empiète sur les deux anciens lots qui maintenant en sont un. Et il y a un des lots qui est en affectation publique. Et on ne peut pas se construire une propriété sur une affectation publique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est de mettre la zone de villégiature pour les deux lots au lieu d'avoir exclusivement une zone, une affectation publique ainsi qu'une affectation de villégiature. Donc, ce soir, on est rendu à l'adoption finale qui est la dernière étape du processus législatif. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui secondent le tout. Donc, ce projet est terminé. En D8, l'adoption finale du règlement R 872-2024, ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage et d'érogation mineure. Donc, c'est un projet omnibus qu'on avait mis en train pour comprendre différents le projet de modification. Donc, des fois, au lieu d'en faire plusieurs pour modifier différents règlements, on en fait un et on inclut tous les projets à modifier. Donc, entre autres, il y avait pour permettre les abris d'auto permanents. Donc, ce n'est pas les fameux abris tempo que plusieurs peuvent mettre en toile durant la saison hivernale. C'est vraiment des abris qui peuvent être en bois. Donc, on viendrait le permettre de façon permanente. On viendrait également considérer les spas de plus de 2000 litres d'eau comme des piscines. Ça, c'est pour être en harmonisation avec la réglementation québécoise. Donc, c'est des normes provinciales et notre réglementation doit être en accord avec cette dernière. Et également, on viendrait permettre un garage par terrain en milieu urbain. Et pour ceux et celles qui sont dans le secteur rural, c'est la même disposition, sauf les gens qui ont des terrains de plus de 10 000 m2. Donc, cette disposition ne serait pas applicable. On est également dans la dernière étape du processus législatif. Il y avait eu des consultations publiques qui s'étaient tenues lors de la séance de février. Et ce soir, c'est l'adoption finale. On avait mis initialement dans le projet de règlement toute la question des hauteurs des bâtissements, la différence auquel il pouvait y avoir entre deux résidences. Suite aux consultations et aux différentes discussions qu'on a eues en caucus entre les membres du conseil, on a décidé de ne pas aller de l'avant et de garder la même réglementation qui est applicable au moment où on se parle sur l'ensemble du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde le tout. En D9, consultation publique portant sur le projet de règlement AR 873-2024, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable numéro AR 629-2015 afin de rendre compatible certains usages spécifiques dans l'ère d'affectation industrielle, recherche et développement à planifier. Donc, ça, c'est pour qu'on puisse modifier notre plan d'urbanisme pour faire suite à la modification réglementaire pour réaliser le projet dans le secteur du coin de l'Équerre. Donc, c'est un projet qui, quand même, chemine bien. Et là, on est au plan d'urbanisme. Donc, dans la consultation, est-ce qu'il y avait des gens ce soir qui aimeraient s'exprimer sur ce sujet et qui sont présents dans la salle? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Aucun commentaire. Aucun commentaire. D'accord. Donc, la consultation publique va se clore à l'instant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette et c'est secondé par M. Duchesne. Toujours à l'intérieur de ce même projet, donc, on est en D11, consultation publique portant sur le règlement R874-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'ajouter certains usages autorisés dans la zone I-424. C'est dans le chemin de l'Équerre. Donc, c'est maintenant au plan de zonage. Quand on parle du plan d'urbanisme, c'est les grandes lignes directrices. Et lorsqu'on arrive au plan de zonage, bien, c'est les différents usages qui sont permis dans un secteur. Donc, est-ce qu'on peut faire un bâtiment gouvernemental? Est-ce qu'on peut faire une école? Bref, tout cela. Et là, ce qu'on viendrait faire, c'est d'ajouter, donc, autoriser le service d'aménagement paysager, l'entreprise d'excavation, nivellement, défrichage et installation de fausses sceptiques. Donc, ça, c'est un grand libellé. Ce n'est pas parce qu'on dit toutes ces grandes phrases-là que ça va nécessairement être ça qui va être entrepris dans le projet, mais il y a certains usages qui viennent d'être nommés qui pourraient être mis dans ce projet-là. Comme au plan d'Urbanisme, on a fait les différentes étapes, on a déposé l'avis de motion. Donc, ce soir, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Non, M. Bouchard? Est-ce qu'on avait eu des commentaires? Aucun. Donc, on va clore à l'instant la période de consultation publique. Et je vais demander si j'ai un proposeur. Je propose, oui. J'ai M. Boilly et j'ai M. Fizette qui secondent. En D13, consultation publique portant sur le projet de règlement R 875-2024, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable, numéro R 629-2015, dans le but d'y intégrer l'identification de toute partie du territoire qui est sujette au phénomène d'îlots de chaleur. Donc, vous voyez la carte qui est à l'écran. Ce qu'on vient faire, c'est de cartographier les parties du territoire qui sont sujettes au phénomène des îlots de chaleur. Donc, il y a une carte qui... Je ne sais pas si c'est à la télévision, elle est projetée à l'écran. La carte? Juste à l'arrière. Est-ce que la carte est projetée à l'écran? Oui. D'accord. Donc, ce que vous voyez dans le jaune-oranger, donc ça, c'est vraiment ce qui est plus... On pourrait appeler ça chaud. Et ce qui est en orangé, foncé, ça, c'est vraiment ce qui est très chaud. Et on vient intégrer le tout dans notre plan d'urbanisme pour faire en sorte qu'on va s'engager à adopter des mesures qui vont être adéquates pour atténuer les nuisances qui sont associées à ce phénomène. Les îlots de chaleur, c'est national, ce n'est pas exclusivement ici. C'est davantage même présent dans la métropole, dans Montréal, dans la région, dans la capitale également, à Québec. Mais chaque municipalité doit modifier sa réglementation pour travailler en ce sens-là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est de répondre aux exigences gouvernementales. Et on fera connaître des moyens un peu plus précis prochainement. Mais c'est vraiment cette cartographie-là qui va englober les différentes zones d'îlots de chaleur pour le territoire de Baie-Saint-Paul. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens ce soir qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Non, M. Bouchard? Oui, peut-être juste aller à l'arrière au micro pour la télévision qu'on puisse entendre votre question. Et de vous identifier également. Joanne Robin, une question bien simple. Qu'est-ce que vous pensez faire pour contrer ces îlots de chaleur-là? Il y a différents moyens qui pourront être mis en place. Des fois, c'est juste la question de la couleur des matériaux. On sait que tout ce qui est matériaux de couleur blanc va attirer moins les rayons du soleil que les couleurs foncées. Des fois, c'est toute la question du gazon, de favoriser des arbres au lieu d'avoir de l'asphalte aussi, des fois, de laisser ça avec du gravier ou des choses comme ça. Bref, il y a plusieurs moyens, dépendamment des secteurs, qui pourront être mis en place. Est-ce que ces moyens-là sont dans le plan d'urbanisme? Ils sont détaillés quelque part? Pour l'instant, c'est des grandes mesures qui sont comme ça. Mais au courant des prochaines semaines, on va travailler justement à les mettre en place. Le service d'urbanisme a quand même des échéanciers qui sont demandés par Québec. Ils vont travailler quand même d'arrache-pied au courant des prochaines semaines à cet objectif-là. OK. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un beau projet de fait au cégep de Jonquière au cours des trois dernières années. Ils ont, pour contrer les îlots de chaleur, ils ont enlevé complètement toute l'asphalte devant... Ils ont fait une belle forêt nourricière de concert avec les citoyens, des places publiques pour les enfants. Alors, c'est des beaux projets qui existent déjà au Québec qu'on pourrait peut-être aller voir qu'est-ce qui s'est fait. C'est des idées, en fait, qui sont intéressantes. Donc, le commentaire est bien pris en note dans la consultation. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Non, on n'avait pas eu de commentaire non plus. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Maintenant, dans la section résolution, administration et législation, un ajustement au décret autorisant les travaux urgents, résolution 23-05-256. Donc, c'est suite aux travaux urgents qui ont été faits en fonction des inondations de mai dernier. On avait eu un décret de 1,094,280. Il y a d'autres factures qui sont entrées depuis. Donc, on a un décret maintenant qui passe à 1,144,000. Donc, 286,000 qui seraient pris à même le surplus libre de la Ville. Ça, c'est l'apport de la Ville. Et c'est subventionné à 75 % par le gouvernement du Québec via les programmes du ministère de la Sécurité publique. Donc, un 850,000 $ de l'apport du gouvernement du Québec. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour la modification du décret? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai Mme Bouchard qui secondent. Deux ajustements au décret pour les travaux permanents, résolution 23-05-257. Donc, il y a différents travaux permanents qui ont été apportés sur le territoire depuis également les inondations. Je n'ai qu'à penser à Saint-Jérôme, au bas de la baie, dans le secteur du puits d'eau potable du Génévrier, Saint-Placide-Sud. Bref, il y a eu différents travaux permanents qui ont été apportés. Et ce qu'on vient de faire, c'est d'augmenter le décret de 432 000 $ pour un total d'un million 432 000 $. Donc, dans la partie de la Ville, il y a 358 000 $ qui est à débourser. Et au niveau du ministère de la Sécurité publique, on parle d'un million 74 000 $. Donc, c'est un total, c'est ça, pour encore une fois les inondations du 1er mai dernier. C'est pas... On savait que ça allait quand même avoir des impacts sur les finances de la Ville. Même si le gouvernement du Québec nous subventionne à la hauteur de 75 %, il reste quand même un 25 % qui est résiduel. Et on continue le plus possible, au moins, d'avoir de l'argent de la part de Québec pour diminuer l'impact sur les finances de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Boilly qui secondent. En 3, prafis, dossier 30 000 125 et 3 000 127, modification du mode de financement. Donc, c'est en fonction de... pour des projets, là, sur le mur Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu des travaux qui ont été faits lors de l'automne 2023. Et c'est qu'on s'était... C'est ça, le projet a démarré rapidement. Et c'était financé, là, temporairement par notre fonds de roulement. Et maintenant, là, on pourrait financer le tout, là, même le projet qui était déjà ouvert. Donc, au lieu d'aller dans le surplus accumulé de la Ville, on vient mettre ça sur ce même règlement d'emprunt-là. En plus, c'est des travaux. Donc, c'est capitalisable dans le futur. C'est comme lorsqu'on achète une voiture. Il y a une durée de vie, tout ça. Et c'est capitalisable. Donc, via le règlement de la Ville, c'est 69 435 $. Et la subvention du programme des affaires municipales est de 208 304 $. Donc, pour un montant net de 277 309. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Mme Bouchard, est-ce que j'ai un secondaire? Je vais appuyer. M. Boilly. Toujours en lien avec les inondations. Prafi, dossier 30 00 123, décret des travaux sur les murs Est et les murs Ouest. Donc, il y a eu des travaux qui avaient été faits sur le mur Saint-Joseph. On a eu une confirmation d'une subvention de 917 320 $ lors de l'été dernier. Puis, on avait un pré-projet qui avait été créé en attendant le décret officiel. Et là, on a reçu le décret du gouvernement. Les travaux qui étaient pressants devaient être exécutés à l'automne pour solidifier le tout. Donc, on avait des travaux sur le mur Est, qui est le mur Saint-Jean-Baptiste. Juste après la Caisse populaire, vous avez vu, il y a eu des travaux qui ont eu lieu fin novembre, début décembre dernier. On avait voté déjà un décret de 350 000 $. On pensait que le ministère n'embarquerait pas dans ces travaux-là, que c'était le 100 % à la charge de la municipalité. Mais finalement, le ministère a accepté de prendre 75 % de la facture. Donc, on est bien content de nos démarches. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est d'autoriser le décret d'un projet. On vient rassembler les deux pour avoir un seul projet. Donc, 1 267 320 $. Donc, 350 000 sont pris à même le règlement par appui de la Ville. Et le reste, la subvention du gouvernement de 917 320. Donc, c'est vraiment des écritures comptables et une bonne nouvelle que le ministère, au niveau provincial, ait décidé de prendre 75 % de cette facture. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, j'ai M. Besson, qui seconde le tout. – Si vous permettez, M. le maire. – Oui, allez-y, M. le maire. – Parce qu'on parle depuis tantôt du profit, mais il y a plus certainement des gens qui ne connaissent pas ce jargon-là. C'est le programme d'aide, ce programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. – Merci. – Pour préciser cette dimension-là. – Merci pour votre lexique. En 5, fermeture de certains décrets puisés dans le surplus libre suite à l'inondation du 1er mai. Bien, tout ce qu'on vient de vous expliquer là, en résumé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des projets que l'on avait décidé de financer dans le surplus. Et la Ville de Baie-Saint-Paul n'a pas un surplus si imposant que ça. Avec le dossier de l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui s'était réglé dans les dernières années où on a dû rembourser plus de 5 millions au gouvernement du Québec, ça l'a fait fondre quand même de façon importante, le surplus. Et un surplus, c'est comme à la maison, on doit avoir un petit coussin financier. Et pour une organisation qui dispose d'un budget d'opération de 24 millions de dollars par année, une municipalité de 7 600 citoyens, ça nous prend quand même des liquidités lorsqu'il nous arrive des imprévus. On n'est jamais à l'abri d'imprévus. On en a eu un exemple en mai dernier. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est que tout ce qui touchait les travaux, on les avait pris dans le surplus. Mais là, on a remis l'argent et on met ça plutôt sur notre règlement d'emprunt qui sera sur quelques années. Mais c'est des choses qui sont capitalisables. Il faut quand même se garder de l'oxygène s'il arrive des imprévus dans l'organisation. Moi, je pense que c'est de la gestion, comme on pourrait dire, en bon père de famille. On ne peut pas mettre l'organisation en péril s'il nous arriverait des imprévus au courant des prochaines années. On n'est pas à l'abri non plus, des fois, d'un bris d'équipement ou quelque chose comme ça que ça nous prend de l'argent rapidement. Donc, on croit que c'est une saine gestion des fonds publics à ce niveau-là. Et ce qu'on vient faire, c'est de remettre 628 000 $, 779 dans le surplus qu'on a déplacé. Il y a des règlements d'emprunt. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. M. En 6, adhésion et cotisation 2024. Bien, ça, c'est les différentes licences. La Ville, il y a plusieurs licences informatiques pour de gestion de différents systèmes. Les cotisations aux ordres professionnels, c'est un montant qui est quand même de 50 363. Mais on a donné ce matin le mandat à la Direction générale de réévaluer et de reconsidérer l'ensemble des cotisations professionnelles et de licences si on en a réellement besoin. Il y a des cotisations qu'on est membre depuis plusieurs années ou qu'on dispose de telles licences en informatique, des choses comme ça. Mais on va reconsidérer le tout puis s'assurer que chaque cotisation et licence soit essentielle pour la bonne gouvernance de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un travail qui aura lieu au courant des prochaines semaines. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai M. Boilly et M. Ménard qui secondent. En E7, horizon boisé, vente de terrain, autorisation de signature. On avait eu des discussions avec les promoteurs de l'horizon boisé. Dans nos différentes ententes promoteurs qu'on avait à l'époque, la façon dont ça marchait, c'est qu'il y avait toujours un 10 % pour fin de parc. Et les gens nous laissaient un terrain que la Ville érigeait un parc subséquemment à la construction du quartier. Maintenant, ce qu'on a décidé, c'est de changer nos façons de faire. Donc, comme conseil, on a décidé qu'on ne prenait plus de terrain. Ça amène quand même des contraintes. Il faut aménager tout ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande une compensation monétaire. Donc, c'est de l'argent qui est réinvesti à la Ville de Baie-Saint-Paul. Et là, dans ce projet-là, c'est un montant de 55 000 $. Il y a 20 000 $ qui a déjà été versé par les promoteurs. Donc, il reste un montant de 35 000 $ par les promoteurs. Et ces derniers, avec les terrains, vont faire trois lots, si je me souviens bien. Et ces trois lots, un maximum de 50 000 $, donc le terrain qui pourrait être vendu pour qu'on puisse avoir des terrains le plus abordables possible. Et en même temps, c'est pour permettre à moi comme maire et à M. Bouchard et à M. Bouchard, comme greffier, de pouvoir passer sur le notaire prochainement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. En E8, station de pompage SP1, remplacement de la pompe principale décret. Donc, ça, c'est des imprévus qu'on a eus dernièrement. On a eu des problématiques avec la pompe P1. Ça, c'est notre pompe qui est au Génévrier, dans le coin du Génévrier, qui est quand même une pompe principale sur le réseau d'alimentation de la ville. On a eu un bris électrique qui nous a forcé à remplacer donc la pompe. Et on a un moteur et une pompe de remplacement qui est en inventable. mais c'est quand même des frais qui sont imposants. On parle de 106 400 $. Et ça, c'est... À même nos règlements d'emprunt, qu'on avait déjà ou d'ouvert, un fameux parapluie. Et ça, c'est pas finançable. Mais si on n'a pas le choix, le réseau d'Acaduc, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable. Et ça, jamais, au grand jamais, on voit les idées sur la qualité de l'eau potable sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boilly et j'ai M. Fizette qui le secondent. En E9, réflexion du poste de pompage SP3, décret des travaux. Le SP3, ça, c'est la station qui est sur Ambroise-Fafor. On en a parlé à la séance de février. Des gens qui se plainaient de refoulement lors des crues du 18 décembre dernier. C'est un projet qu'on avait mis au plan triennal en immobilisation pour cette année, investir pour mettre à niveau la station de pompage et pour régler, entre autres, les enjeux de capacité de pompage, des enjeux de refoulement. Et on va apporter des travaux. Donc, c'était prévu, comme je vous mentionne, dans les budgets de la ville cette année, c'est encore une fois dans les règlements par appui. Et c'est un demi-million. Donc, c'est 500 000 $. C'est des équipements qui sont sur plusieurs dizaines d'années. C'est des équipements qui servent la ville pour plusieurs années. Comme je vous dis, l'eau usée et l'eau potable, c'est des choses qu'on n'a pas le choix. C'est la base d'une municipalité. Les municipalités, de plus en plus, se retrouvent avec un champ de compétences qui se veut diversifier. On est présent en développement économique, on est présent en culture, on est présent en loisirs, en environnement. Mais il y a des champs qui sont aux municipalités, des champs de compétences depuis plusieurs années, dont la gestion de la caduc et des eaux usées. Donc, ça, c'est dans nos responsabilités. On va continuer, comme gouvernement de proximité, de s'acquitter de nos compétences et de nos responsabilités dans la matière. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, chez M. Duchesne et chez M. Besson qui secondent. Elle disait, ces travaux exécutés sur le mur S, secteur rue Saint-Joseph, paiement. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits à l'automne dernier sur le mur Saint-Joseph. Je vous dirais, en s'en allant vers le quai, un petit peu dans le coin de la station de pompage qu'on a sur Saint-Joseph. Donc, c'est l'entrepreneur Pont-Vicon qui ont fait les travaux et la firme CHG et le service des travaux publics de la ville qui supervisait le chantier et nous recommande de payer la facture. Donc, c'est un montant de 86 779,18 à même notre règlement par appui. Donc, les travaux ont été faits comme le tout devait se produire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Boilly et j'ai M. Ménard qui secondent. E11, demande de branchement secteur Caporêt. Donc, Caporêt, c'est un réseau quand même d'eau potable qui est parallèle. Ce n'est pas le réseau régulier de la ville de Bessin-Paul et c'est une source qui, je vous dirais, est beaucoup plus modeste. Elle n'a pas la même capacité que notre réseau régulier. Et là, on a une demande de branchement d'un citoyen. Et là, ce qu'on vient de nous dire ce soir, c'est que là, on approche la capacité maximale de la source. Donc, on n'a pas atteint cette capacité, mais on l'approche. Donc, ça nous éveille quand même des réflexions pour les membres du conseil pour le futur. Et ce soir, c'est un montant de 7500 $. Mais ça, c'est facture aux citoyens lorsqu'un citoyen se branche sur le réseau. Donc, il y avait une taxe de secteur qui est en place depuis quelques années également. et chaque personne qui s'ajoute à ce réseau-là, c'est les mêmes règles qui sont applicables pour un citoyen. Donc, on viendrait l'autoriser, le branchement pour le secteur, le citoyen du secteur Caporraine. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Je vais le proposer ou l'appuyer. J'ai M. Boilly puis j'ai M. Duchesne qui seconde. En E12, protection des berges au secteur de la piste Citlab au parc Saint-Aubin. Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est également des bris qui ont eu lieu lors des inondations du printemps dernier. Donc, ce qu'on vient faire, c'est pour demander un certificat d'autorisation au ministère pour qu'on puisse apporter des travaux dans le coin de la garderie La Gouillette. Juste en arrière de la garderie où il y a déjà de l'enrochement. Il y a des travaux qui pourraient être réalisés par les services de la ville cette année. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir vraiment l'OK de l'environnement et on va déposer cette demande-là très prochainement puisqu'on veut assurer quand même la sécurité du secteur à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui appuient la demande. En E13, l'adjudication des soumissions annuelles suivantes. Donc, en A, c'est pour toute la machinerie. Donc, lorsqu'on doit procéder à la location d'engins l'été, que ce soit des loaders, des niveleuses, des choses comme ça. Donc, il y a eu des appels d'offres qui ont été faits et c'est, je vous dirais, l'ensemble des entrepreneurs sur le territoire, que ce soit la construction MP, construction Saint-Gelais, entreprise Jacques Dufour, Éric Tremblay, bref, tous les entrepreneurs ont réussi à avoir des contrats avec nous à ce niveau-là et on y va toujours avec le soumissionnaire conforme le plus bas. Je ne les nommerai pas parce que, vous voyez, c'est assez épais. Il y a différentes catégories d'engins auxquels on a besoin. Donc, c'est d'y aller en fonction des recommandations du service des travaux publics. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde. En B, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour le pavage, donc tout ce qui touche le revêtement bitumineux, l'asphalte. On a construction Saint-Gelais, pardon, construction MP qui en a obtenu et les entreprises Jacques Dufour et Fils, c'est la même chose, un plus bas soumissionnaire conforme et ça, le tout dépend des différents secteurs. Lorsqu'on pave dans certains secteurs, bien, c'est moins cher avec un autre. Lorsqu'on est dans d'autres secteurs, c'est moins cher avec un autre. Donc, on irait selon les recommandations, encore une fois, de nos professionnels à l'interne. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En C, c'est pour les matériaux maintenant, donc tout ce qui touche la pierre concassée, le sable, etc. Donc, aussi, c'est les différents entrepreneurs sur le territoire qui ont réussi à obtenir des prix conformes. Donc, on irait en fonction des recommandations. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. En E14, maintenant, en sécurité publique, achat de différents équipements pour les mesures d'urgence. Donc, on en parle souvent. Les inondations, ce n'est pas terminé. On est rendu au mois de mars et on en parle au quotidien. Donc, ce qu'on vient faire, c'est d'acheter des équipements, que ce soit des caméras, des sondes, des barrières d'eau, des lits de camp, des accessoires. Bref, c'est un montant qui peut nous servir pour les mesures d'urgence à Baie-Saint-Paul. Ce n'est pas nécessairement pour des inondations. Ça peut être des fois une panne de courant en saison hivernale où on se doit d'ouvrir nos centres de sinistrés. C'est pour différents... Ça peut servir à différents usages, mais au moins, on les aura. Donc, c'est un montant de 45 300 $. Donc, c'est via le fonds de roulement sur 5 ans. Donc, ça, le fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes. Donc, ça, on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt et la Ville se rembourse. Donc, ça, il n'y a pas de frais et intérêts. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Boilly, j'ai Mme Bouchard qui seconde. Et ça, c'était prévu également dans le plan triennal en immobilisation pour l'année 2024. En E15, rapport d'opération en matière de protection incendie de la MRC de Charlevoix. Donc, annuellement, on a un rapport qui nous est confectionné et qui est transmis au Conseil. et on se doit de l'adopter. Donc, pour la Ville de Bé-Saint-Paul, il y a eu une augmentation marquée des visites de prévention. Donc, les visites de prévention, il y en a en fonction de la cartographie. Les risques sont un risque faible pour une résidence unifamiliale. C'est un risque qui est très élevé pour le centre hospitalier. Un risque qui est très élevé pour un bâtiment de la taille de maison mère comme une école. C'est un risque modéré pour les maisons touristiques. Tout cela. Donc, il y a eu 416 visites de prévention sur le territoire de Bé-Saint-Paul dans la dernière année par, entre autres, notre préventionniste Dominique Maltais, nos deux également préventionnistes qui font les risques faibles. Donc, c'est quand même 416 bâtissements. C'est beaucoup. Et lorsqu'on regarde les appels pour le service incendie, dans toute la MRC, 57 % des appels, c'est le service incendie de Bé-Saint-Paul. Donc, on a un service incendie qui est passablement occupé. Je l'avais justement... Je ne sais pas si je ne l'ai pas loin, mais on a eu... En 2023, pour toute la MRC, il y a eu quand même 426 appels en 2023 dans toute la MRC. Et comme je vous dis, il y en a de ce 426-là, il y en a 57 % qui est à Bé-Saint-Paul. Donc, ça bouge quand même au niveau incendie. Des fois, on n'a pas... On ne pense pas ça, mais c'est ça. On a eu 246 appels au service incendie de Bé-Saint-Paul en 2023. Donc, c'est quand même très imposant. Et sur ces 246 appels-là, on parle de 2 sauvetages nautiques, on parle de fuite... Il n'y a pas eu de fuite de gaz. On parle pour des vérifications, 34 appels, des feux de véhicules. On parle de 9 appels, des alarmes d'hiver 81, des feux de cheminée 4 pour un édifice public. On parle d'un appel, des recherches en forêt. On n'en a pas eu. Des accidents de la route. On parle de 5 accidents de la route. 10 pinces de désincarcération. Donc, c'est quand même... On voit que notre service incendie est polyvalent et intervient via différentes missions. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du rapport? M. Ménard, j'ai M. Boilly qui seconde. En E16, nouvel inspecteur application des règlements au niveau du service d'urbanisme. On l'avait mentionné en février, nos inspecteurs ont quitté l'organisation. On a une firme temporairement qui assure la délivrance des permis en matière d'urbanisme. Et là, on a procédé à l'embauche d'un inspecteur, donc M. Luca Deschaines, qui est quelqu'un de la région. Ce qu'on vient faire, c'est l'autoriser à émettre des permis au nom de la ville de Baie-Saint-Paul. Évidemment, il est en formation. Donc, la firme auquel on avait recouru à un contrat temporaire continue sa prestation de service pour la ville. et graduellement, au courant des prochains mois et des prochaines semaines, on va pouvoir diminuer le recours à la firme externe pour que notre nouvel inspecteur puisse accomplir ses tâches sur une base permanente et ce à temps complet. Et on est en train de compléter l'embauche d'une seconde personne qui devrait l'arriver au courant de la fin mai. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles. On l'avait dit, on veut s'assurer que le service d'urbanisme puisse avoir ses joueurs dans leur équipe. On travaille fort pour compléter les processus d'embauche et bien que c'est quand même onéreux de recourir à une firme temporaire, on veut quand même que le service continue d'être octroyé à nos citoyennes et à nos citoyens. On arrive dans la période de pointe. Lorsqu'on arrive à la fonte des neiges, il y a différentes personnes qui veulent refaire leur toiture, qui veulent apporter des travaux. C'est là où on a la grande période d'émission de permis au printemps. Donc, on veut être en mesure de fournir un service de qualité à nos citoyens. Et j'en profite également de dire à notre population, ceux et celles qui prévoient d'effectuer des travaux au printemps, de demander votre demande de permis le plus tôt possible. On a eu quelques problèmes et on a encore des problématiques au niveau avec le personnel au service d'urbanisme. On est à effectif réduit. Donc, le délai de traitement pour un permis peut être plus long qu'à l'habitude. Donc, si vous prévoyez faire des travaux au mois de mai, commencez à demander vos permis puisqu'on a quand même un petit retard à ce niveau-là, mais on pense être en mesure quand même de fournir un service à notre population. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Mme Bouchard, j'ai M. Fizette qui seconde. En loisirs, parcs et cultures, en E17, le festif a diverses autorisations. Donc, le festif qui commence à arriver déjà à grands pas. On arrive au mois d'avril. Nous voilà maintenant à la mi-mars. le festif qui aussi fera son lancement de la programmation le 8 avril prochain. Et ce qu'on vient faire, on a déjà, tout ce qui était financier, on l'avait fait lors de la séance de janvier, tous les organismes qui reçoivent de l'aide financière de la ville. Et ce soir, c'est pour toute l'aide technique. Donc, ce qu'on vient, c'est en fonction d'un document. Je ne le nommerai pas tout parce qu'on pourrait passer des heures ici. Mais tous les sites auxquels le festif demande, que ce soit la cour du pavillon Georges-Saint-Gelais-Tremblay, la cour de l'église, il y a différents terrains privés également qui auront le bonheur et le plaisir d'accueillir des spectacles surprises, donc avec évidemment l'autorisation des propriétaires privés. Il y a l'aréna qui sert entre autres pour l'équipe du festif. Bref, c'est toutes les autorisations que la ville donne pour l'utilisation des sites, le prêt d'équipement, tout ça. Donc, c'est en fonction des recommandations du comité conjoint du festif et des représentants de la ville et on en a discuté, on a passé nous chaque demande, le conseil qui était demandé et on vient donner la réponse aux gens du festif. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposé. M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. Toujours dans les autorisations à loisir en E18, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, différentes autorisations. On a les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix qui auront lieu encore une fois au printemps prochain. Donc, on a le Grand Prix cycliste sur route qui a lieu le 31 mai, 1er et 2 juin. Grande Fondo Charlevoix également qui a lieu le 2 juin. La Coupe Québec et Canada, ça c'est en vélo de montagne, donc c'est au Génévrier, donc le 7, 8, 9 juin. Et il y a la Coupe Charlevoix de vélo de montagne qui est à confirmer qui serait possiblement le 16 juin. Donc, on va nous revenir, mais les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, c'est des partenaires de première heure avec la Ville. Ça fait plus de 20 ans et la Ville est au rendez-vous chaque année. On vient passer des équipements, on passe des véhicules, des barrières de foule, tout ça. Il y a des fermetures de rues, il y a de l'affichage. Ces deux événements-là, autant le festif que les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, c'est bon pour l'économie, ça fait parler de Baie-Saint-Paul et il y a des gens qui entendent parler de Baie-Saint-Paul dans les pubs du festif et celles des rendez-vous cyclistes et qui ne viennent pas nécessairement pendant les week-ends de ces événements-là, mais qui reviennent à un autre moment de l'année. Et c'est le fun pour les citoyens. Il y a plusieurs citoyens qui sont heureux de participer à ces événements-là et de regarder ça. Le Grand Prix cycliste, c'est quand même de l'élite. Également, quand on a des Coupes canadiennes, c'est des gens qui viennent récolter des points en vœux des Jeux olympiques, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir accueillir ça chez nous à Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boilly qui secondent. Affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. Maintenant, j'ai correspondance à un dépôt. Les membres du conseil ont pu poser leurs questions et leurs commentaires à la fonction publique. En H, nous voilà maintenant rendus à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de février 2024. Donc, on va demander à notre directeur général, M. Gagnon. Merci, M. le maire. Donc, je vais essayer d'y aller plus lentement. Pour le mois de février, un montant de 1,337,111 divisé en fonds d'administration pour un montant total de 736,960, dont 487,688 fait partie d'un montant de 25 000 $ et plus que je vais vous énumérer à l'instant. Donc, au niveau du fonds d'administration, les 25 000 $ et plus, la première contribution au complexe des petites franciscaines de Marie, un montant de 274,262. Netbanks Loisirs, les inscriptions participants artistiques, un montant de 27 856. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, les retenues du déneigement et un paiement pour le déneigement, un montant de 206 113. Et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, un grand total de 600 151, dont 496 774 est composé d'un montant de 25 000 $ et plus. Dans ces montants, nous avons les constructions MP, divers travaux et fournitures d'équipements, un montant de 194 067. Nous avons également gradient expert conseil, tout le mandat de surveillance des travaux du mur Ménard, un montant de 108 360. Nous avons aviso expert conseil, il s'agit plutôt des travaux de la station de pompage et de la guillère des Morts, un montant de 28 025. Pont Vicom, des travaux sur le mur S-Saint-Joseph, un montant de 99 774. Et Traine-Canada, le système de climatisation à la bibliothèque, un montant de 50 409. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Besson. Et j'ai M. Duchesne, qui seconde. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. M. Boilly? Non, pour moi, ça va. M. Duchesne. Oui, une toute petite... Je trouve parfois certains commentaires. On entendait plus ça il y a quelques années, mais encore, c'est encore de mise. À Ville-de-Bessin-Paul, c'est déplorable, mais à Ville-de-Bessin-Paul, on nous dit tout va encore pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Moi, je trouve, là, c'est totalement faux. Et là, je vais mettre les pendules un peu à l'heure pour tout le monde qui sont ici et ceux qui sont allés à la télé. On vient d'adopter ce soir, là, une pompe pour Fafor. 500 000 pour les citoyens et les citoyennes du milieu. Pour nous, comme conseil, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Et pour les citoyens du secteur, je pense qu'eux, ils vont la trouver tout à fait appropriée parce que des choses qui sont survenues comme le 18 décembre, on n'en veut pas. Je vais à l'équerre. On va rajouter une nouvelle pompe pour avoir un réseau d'eau avec une suffisance de capacité également. les citoyens du secteur, ils vont être heureux aussi, également. À Saint-Antoine, on a passé un règlement d'emprunt à la dernière assemblée. Rang Saint-Antoine, Rang Saint-Ou, et Boulevard Mayou pour 1 500 000. Sainte-Couin. Sainte-Couin, excusez-vous. Sainte-Couin. On n'est pas à Saint-Jean-Baptiste, là. On a, l'an passé, asphalté complètement à Forgette. On n'est pas sur Mayou. S'il vous plaît, c'est vrai que le conseil, on a une belle rue qui s'appelle la rue Saint-Jean-Baptiste, mais votre conseil est réellement préoccupé par les autres secteurs et on essaie de faire en sorte que chacun d'eux ait sa part à chaque année et on s'efforce tout le conseil à faire de mise. C'est mon commentaire. Vous avez raison. Mme Bouchard. M. Ménard. Oui, juste une petite invitation. La fin de semaine qui s'en vient va avoir lieu un tournoi de hockey à l'aréna de Baie-Saint-Paul et aussi à l'aréna de Clermont. C'est le tournoi des paramédics. Vous savez, dans mon eau de vie, je suis ambulancier paramédic, alors des collègues de partout de la province vont venir ici environ 230 à 250 joueurs. Ils vont occuper les deux arénas et la finale va se faire à l'aréna de Baie-Saint-Paul. Alors, si les citoyens sont intéressés à venir les encourager, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, M. Ménard. M. Fizet. Oui. Il est encourageant de constater l'avancement de l'immunisation des bâtiments sur la rue Saint-Joseph, dont trois demandes furent autorisées à l'Assemblée extraordinaire de ce matin. Ces trois nouvelles immunisations contribuent au maintien de la vie sur cette portion de la rue qui reprend du galon bien que différemment. Nous encourageons l'adhésion à des mesures de protection contre les dommages causés par l'inondation et, dans cet esprit, notre municipalité, à travers notre maire et l'administration, intervient activement auprès de différentes instances gouvernementales, notamment en vue d'obtenir de l'assouplissement des mesures de protection, de l'aide pécuniaire améliorée, de l'accès à de nouveaux programmes d'aide, de l'extension de la période des travaux et plus encore. Des analyses par des spécialistes du domaine se réalisent pour construire, pour, pardon, conduire vers des mesures permanentes de protection pour l'ensemble du quartier, ce qui n'est pas rien. Il est important de consulter les explications et les outils proposés pour avancer un dossier. Vous connaissez déjà des ressources de la Ville qui peuvent vous guider dans vos démarches. Pour ceux et celles qui ne veulent pas s'impliquer dans une mesure d'immunisation par la construction d'un solage de Saint-Pier, il demeure important de s'assurer que votre bâtiment résistera à de potentielles inondations. Comme plusieurs le savent, les conclusions contenues dans des avis professionnels devraient aider pour assurer l'application des normes d'immunisation du bâtiment, bien que malheureusement, certains n'ont d'autre choix que de vivre une démolition. Je suis épaté et heureux à l'idée que la rue Saint-Joseph reprenne vie grâce au travail assidu de chacun des propriétaires et de notre municipalité. Merci à tous. Merci, M. Fizette. M. Besson? Non. On serait maintenant à la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient aller au micro? OK. Vous pouvez y aller, madame. Pour l'instant, vous êtes la seule. Il y aura peut-être aussi M. Fortin par la suite. Ma première question, c'est concernant... Est-ce qu'on m'entend bien dans le micro? Je ne suis pas certain. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend bien. M. le maire, j'aimerais ça vous entendre sur les dénouements avec Desjardins concernant les prêts hypothécaires pour les maisons de la rue Saint-Joseph en zone inondable. Moi, je me promène beaucoup sur Saint-Joseph. J'entends plein d'affaires vraies, pas vraies. J'apprécierais qu'on sache vraiment qu'est-ce qui va se passer avec Desjardins. C'est sûr que je voulais laisser quand même verbaliser leurs annonces, mais il y a quand même des nouvelles, Mme Robin, qui sont très encourageantes. On a fait beaucoup de pression. On a déclenché, je vous dirais, même un débat national. Il y a eu les partis d'opposition à l'Assemblée nationale qui nous ont donné un coup de main. J'ai fait quand même plusieurs entrevues, que ce soit à LCN, à TVA. J'ai été à Radio-Canada avec M. Fillon à Zone Économie. J'ai fait quand même plusieurs représentations. J'ai parlé avec des ministres à Québec, avec nos fédérations qui nous représentent. Et je pense que Desjardins a compris le message. Et là, il y a eu un assouplissement. Donc, il y a les gens également de la caisse locale, la caisse du fleuve et des montagnes qui ont travaillé fort pour que le mouvement national au niveau du siège social puisse assouplir ses politiques. Et là, il y a quand même un assouplissement. Donc, il y a des possibilités de financement en zone inondable de Desjardins. Donc, pour toute la question, c'est vraiment ce qu'on nous expliquait au cas par cas. Il y a différents critères. mais ce que les autorités de Desjardins nous mentionnaient, c'est qu'ils vont communiquer avec chaque personne dans la zone qui est au moins qui est un membre Desjardins. Il va y avoir des diffusions prochainement d'informations. Mais comme c'est une institution qui ne relève pas de la ville, je vais les laisser verbaliser et diffuser leurs propres informations. Mais on est quand même heureux de savoir que la décision s'est assouplie depuis la première fois où Desjardins avait dit que finalement, on n'a prêt à être plus en zone inondable. J'ai des collègues de la rue qui m'ont informé qu'il y avait eu effectivement des appels de la Caisse populaire Desjardins de Baie-Saint-Paul leur annonçant que s'ils voulaient avoir un emprunt supplémentaire à ce qu'il y avait déjà, qu'on les financerait jusqu'à 65 %. Et ils se sont fait dire aussi que s'ils trouvaient des acheteurs pour leur maison, qu'ils pourraient aussi financer l'achat de la maison à 65 %. Le problème est que ça se fait directement entre la Caisse et les gens qui ont déjà un prêt à la Caisse et qui sont inondés sur la rue Saint-Joseph. Je me sens encore promenée cet après-midi sur la rue Saint-Joseph. Le nombre de pancartes à vendre des maisons augmente de jour en jour. Mais les acheteurs potentiels ne le savent pas, eux, que, oui, à Baie-Saint-Paul, sur la rue Saint-Joseph, en zone inondable, Desjardins semblerait pourrait encore prêter jusqu'à 65 %. C'est un peu dommage parce que là, ça se fait... Je comprends que la Caisse Desjardins ne veut pas nécessairement... En tout cas, ils n'ont pas l'air à vouloir aller en avis public puis l'annoncer officiellement. Ils le font directement avec quelqu'un. Mais même de se faire dire les acheteurs potentiels, il faudrait qu'ils le sachent, eux autres aussi. Parce que si on veut... Puis je suis d'accord avec vous que la rue Saint-Joseph puis M. Fusel l'a bien dit retrouvent un élan et quelque chose. Il y a des gens qui vont démolir, il y en a qui vont vendre, il y en a qui vont remonter les maisons. Mais pour vendre, il faudrait qu'ils sachent ce qu'ils peuvent emprunter. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on loge à la même place, Mme Robin. Encore ce week-end, je discutais avec Desjardins. Et on est en étroite communication présentement pour ajuster la diffusion d'informations. Mais oui, dans les prochains jours, ce qu'on s'attend, c'est que ça augmente au niveau de l'information. Et nous, dans nos différentes communications qu'on a avec les personnes qui ont été sinistrées, évidemment, on ne détaillera pas tout l'ensemble des contraintes puisque ça change aux personnes. Mais on va au moins mentionner qu'il y a eu des changements. Et le tout doit également, à mon humble avis, se transmettre généralement à la population québécoise puisque le message qui a été entendu dans les dernières semaines, c'était que Desjardins mettait un X sur toutes les zones inondables à travers le territoire québécois. Et là, comme on est à revoir les positions, les gens doivent être au fait de cela. Mais on travaille justement dans ce sens-là, Mme Robin. OK. Maintenant, concernant le profit, mais le profit qui concerne... Je voudrais savoir si la Ville de Bé-Saint-Paul a actuellement fait un appel d'offres pour une ou plusieurs maisons du site patrimonial de la rue Saint-Joseph parce qu'on sait très bien que le profit du ministère des Affaires municipales, ce n'est pas une personne comme moi ou un autre ministré qui peut faire la demande de rehausser sa maison via le profit. C'est la Ville de Bé-Saint-Paul qui doit initier des appels d'offres. Vous pouvez le faire pour une maison, pour plusieurs maisons. Je voudrais savoir si actuellement, il y a des appels d'offres qui sont faits pour la rue Saint-Joseph. Bien, préalablement à ça, la rue doit être citée parce que pour que le profit s'applique, on doit citer la rue et c'est des choses auxquelles on est à étudier présentement, mais dans toute la question du rétablissement des inondations, on a plusieurs volets, autant des volets que le ministère de la Sécurité publique pour que les gens puissent prolonger le fameux 18 mois pour les travaux. On a des discussions avec la culture pour différents sites comme votre résidence, on a des discussions justement avec la Sécurité publique pour les montants globales, on en a avec les affaires municipales pour les différentes études en vue des travaux qu'on va ériger dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a des discussions aussi pour toute la question de la citation des résidences. Ça, c'est des dossiers qui présentement seront en train d'être préparés par notre fonction publique, mais les inondations au quotidien, ça, je tiens à le mentionner encore une fois, on travaille notre 110 % à chaque jour dans différentes missions que ce soit justement pour venir en être à ceux qui ont de la difficulté à se retrouver puisque vous l'avez vécu, c'est pas facile avec les différents ministères, avec la Ville, tout ça. Ça fait qu'on essaie de fournir un accompagnement. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, qui nous appellent une journée, qui disent « je veux faire une demande de démolition ». Ils nous rappellent le lendemain « passez pas ça en comité ». Finalement, j'ai changé d'idée, ils nous rappellent la semaine d'après, tout ça. On essaie d'aider dans les différents volets, mais oui, pour en revenir à votre question, on est en train de se pencher sur la question et on y pense sérieusement pour une citation possible. C'est quoi la différence pour un propriétaire de maison que sa maison soit citée ou pas citée? Il n'y a pas de différence. La citation, lorsqu'on protège un bâtiment au niveau culturel, il y a deux mécanismes. Il y en a un qui est fait par la Ville en fonction des pouvoirs qui nous sont donnés via la loi sur les cités et villes qui permet de citer un bâtiment et ça, c'est le conseil municipal qui le décide. Et le second, ça, c'est provincial, c'est un classement. Quand un bâtiment est classé, ça, c'est le ministère de la Culture et des Communications via le ministre qui l'effectue. Le domaine Simon, entre autres, la maison René-Richard, elle est classée par le gouvernement québécois. Et les exigences d'une citation, c'est la même chose que l'inventaire architectural dont vous avez toujours une valeur qui est supérieure via la MRC. C'est identique, c'est la même chose. Ça n'a pas de contraintes pour des futurs acheteurs? Non, c'est les mêmes réglementations, le PIA qui s'appelent. Parce qu'actuellement, les gens sur la rue Saint-Joseph sont très mélangés entre, on a entendu au dernier conseil M. Giroux, qui est un bon exemple, qui, lui, est avec le ministère de la Sécurité publique pour immuniser sa maison. Ce que le ministère de la Sécurité publique donne pour immuniser une maison est très, très différent de ce que le profit peut offrir. Alors, ça, les gens, parce que j'ai vu encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait déjà rénové sa maison, mais je pense qu'il a décidé de la rehausser, même si... Je ne sais pas s'il s'est sorti du ministère de la Sécurité publique pour aller avec le profit. Moi, je pense qu'actuellement, ça prendrait une réunion avec les gens, la ville, puis les gens, les sinistrés, pour expliquer un petit peu toutes ces différences-là, parce qu'elles sont majeures pour quelqu'un. M. Giroux l'a bien dit, le ministère de la Sécurité publique, quand il est muni d'une maison, il ne prend pas les choses collatérales. Si tes galeries, ils tombent parce qu'il faut les enlever, si tes escaliers ne sont pas assez longs, ils ne payent pas pour ça. Tandis que le profit, eux, payent pour tout ce qui est en collat... qui vient vraiment pour hausser la maison. Puis c'est quand même des montants importants. ils vont jusqu'à 480 000. Mais le ministère de la Sécurité publique, vous savez que le montant maximum, il est de 385, incluant la rénovation et l'immunisation. Alors, moi, je pense que les gens, là, ils sont un peu mêlés là-dedans. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai parlé avec quelqu'un du Prafi, je me suis fait expliquer le programme. C'est très, très différent. Alors, sauf que les gens, on ne peut pas être en même temps à la Sécurité publique et être en même temps au Prafi. C'est deux... Puis si les gens ont déjà pris de l'argent pour réparer la maison, bien, il en reste beaucoup pour l'immuniser. Ce que je peux vous dire, Mme Robin, c'est que déjà la semaine dernière, j'ai rencontré quatre porte-parole des sinistrés de Saint-Joseph. Je les ai rencontrés avec des gens de mon équipe, dont entre autres M. le directeur général, il y avait notre directrice du service d'urbanisme et notre agent en patrimoine, une rencontre qui s'est très bien déroulée où on a pu avoir une mise à jour. Donc, M. Giroux faisait partie de cette délégation-là. On a déjà travaillé sur... On a déjà travaillé en même temps depuis cette rencontre-là avec le gouvernement du Québec. On a eu des appels avec la députée, entre autres, pour qu'on puisse tenir une rencontre prochainement encore avec cette délégation, avec des représentants de la sécurité publique pour le volet du programme d'immunisation et la députée. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment agir sur tous les types de problématiques qui font en sorte de retarder et d'apporter de l'anxiété, malheureusement, chez nos sinistrés. Donc, on veut vraiment essayer de faire changer les choses. Il y a une rencontre qui s'en vient prochainement. On est à la prévoir en fonction des réponses auxquelles on aura et des représentants qui seront présents sur place. Et il y a une rencontre générale aussi pour tous les sinistrés qui est en préparation où on devrait l'annoncer une date dans les prochains jours. OK. Parce que ce que vous avez approuvé au dernier conseil d'administration, le 750 000 qui est arrivé du patrimoine qui va permettre à un maximum 75 000 $ par maison par volet par tranche de 25 000, ça, ça peut aider parce que les gens qui immunisent la maison puis qui restent des frais afférents qui ne sont pas couverts par le MSP vont pouvoir... mais les gens n'ont pas compris puis même dans les journaux, j'ai parlé avec une... Il y a quelqu'un de Radio-Canada qui m'a arrêtée sur la rue la semaine dernière et ils n'ont pas compris ça, ce programme-là. Qu'est-ce que c'était? Oui, mais elle dit pourquoi vous ne prenez pas l'argent que la ville vient d'avoir puis que vous ne réparez pas votre maison? J'ai dit mais madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec maximum 75 000 $ à 70 % puis c'est juste pour l'extérieur de la maison? Ça, c'est pas... c'est pas encore compris par les gens, là. Le nouveau programme qui est super bien, qui va venir compenser les manques à gagner du ministère de la Sécurité publique, sauf que dans le commun des mortels ou même les journalistes, il y en a qui savaient même pas c'était quoi. Moi, ce que je peux dire, déjà, il y a des gens qui ont fait des demandes, puisque les demandes entrent au quotidien à chaque jour. On a des nouvelles demandes et les directives qu'on a données, c'est d'être souple, de l'appliquer. Et ce que je peux dire aux gens, c'est que les gens ont des questions d'appeler à la Ville. On va être en mesure de répondre aux questions puis de les guider dans cela, mais depuis l'ouverture du programme la semaine dernière, les demandes rentrent au quotidien. Parfait. Tant mieux. Je suis très contente. Maintenant, dernière question. On en est où dans les demandes? Il y en a combien de demandes de permis de démolition sur la rue Saint-Joseph en attente actuellement? Je vous dirais que ça varie au quotidien. Comme je mentionnais, il y en a qui appellent, puis nous sommes, plus ou moins une vingtaine. Mais ce n'est pas exclusivement Saint-Joseph. Ça comprend la rue des Cèdes également. OK. Puis est-ce qu'il y a un prochain comité de démolition? Il y a un comité de démolition qui s'en vient. Je n'ai pas la date à annoncer ce soir, mais on veut vraiment que les dossiers soient ficelés avant d'arriver avec un comité. Je fais juste un souhait. J'aimerais que la ville de Baie-Saint-Paul, vous l'avez probablement déjà fait, si ce n'est pas fait, je fais le souhait, qu'il y ait un post-mortem de la ville sur comment mon dossier a été traité, le temps que ça a pris pour arriver à conclure que les chiffres que j'avais étaient corrects et que c'était trop élevé et qu'il fallait faire un permis. Je ne voudrais pas que les autres personnes qui vont vivre des comités de démolition vivent ce que moi, j'ai vécu. J'aimerais ça qu'il y ait un post-mortem de fait et qu'on voit comment on peut aider. Les comités de démolition, c'est très difficile. On se fait juger. Il y a du monde de nos concitoyens de la rue qui viennent, qui nous disent pourquoi tu fais démolir ta maison. Ce n'est pas évident. C'est la pire chose de notre vie à vivre. J'aimerais ça que la ville fasse un genre de post-mortem pour dire moi, mon dossier, je considère que vous l'avez bien traité à la fin, mais ça a été difficile. On ne s'est pas toujours compris. Puis, je pense que la ville a beaucoup travaillé. C'est comme si on avait été des opposants, mais on n'est pas des opposants. On est des citoyens et je pense, puis je l'ai dit dans un post sur Facebook, que c'est en travaillant ensemble qu'on devient plus fort et qu'on trouve des solutions gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis ça, je le souhaite que la ville travaille de plus en plus avec ses sinistrés, puis je vous félicite de le faire parce que c'est ça qui a manqué à un moment donné. Puis c'est ça qui a fait qu'on s'est braqué peut-être, puis qu'on a dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire, mais ce n'était pas évident, c'était long, puis on ne comprenait pas trop. Et surtout, moi, ce qui a été difficile pour moi, puis je vous le dis, c'est que la ville, vous n'avez pas de guide lorsque quelqu'un fait une demande de permis, peu importe le permis, rénovation, peu importe, normalement, il devrait avoir un guide pour dire, bien, le style de ce que vous demandez dans votre permis, ça vous prend tel, tel document. Tant que ces documents-là ne sont pas là, on ne peut pas traiter votre demande. Moi, on a traité ma demande de permis qui a été faite le 27 août et c'est le 14 novembre que M. Besson m'a dit il vous manque un carnet de santé puis il vous manque l'immunisation. Il ne s'est rien passé entre le 28 août et le 14 novembre et le 14 novembre, j'ai appris en séance publique qu'il me manquait de l'information. Mais moi, je trouve que la ville devrait… Ce n'est pas compliqué d'avoir un guide. Quand une personne arrive puis fait une demande d'un permis, dire, bien, ça vous prend ça, ça, il y a quelqu'un qui coche, puis avant de traiter le dossier, dire, bien, il faudrait que tous ces documents-là soient arrivés. En tout cas, je le souhaite. Je le souhaite pour le bien des autres sinistrés et pour le bien de… parce que je pense qu'ensemble, on est capable de bien s'entendre quand on travaille ensemble puis c'est juste ça. Tu sais, comme moi, il y a un architecte qui est rentré dans ma maison, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait donné comme mandat, sauf que moi, je n'avais pas le droit de dire rien. J'avais juste le droit de prendre ma clé, lui ouvrir la porte puis lui dire, faites votre travail. Qui qui connaissait mieux ma maison, qui je l'ai réparée pendant 25 ans pour avoir une qualité supérieure au patrimoine, qui a travaillé avec la Ville, avec le PIA, mais ça m'avait posé les questions, j'aurais pu lui répondre. Mais non, je n'avais pas le droit. Ça, je trouve que c'est un manque. On n'est pas des opposants à la Ville. Puis c'est ça qu'il faut qu'on pense, qu'il faut qu'on travaille main dans la main puis je le souhaite qu'on travaille main dans la main avec tous les autres sinistrés et qu'on les aide. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça fait plaisir de vous écouter. Puis en même temps, on est là pour s'améliorer nous aussi. Comme je l'ai dit, la Ville n'a pas été parfaite dans la gestion des inondations. On essaie de s'améliorer au quotidien. C'est sûr que ça a été une montagne, vous le dites aussi. C'est ça. Ça n'a pas été facile de votre côté. Ça n'a pas été facile d'une autre non plus. Je suis content que nos relations se soient améliorées puis qu'on travaille main dans la main pour travailler à la refonte de la rue Saint-Joseph. C'est un joyau pour Baie-Saint-Paul et qu'on travaille à améliorer. Ce que vous faites comme suggestions, c'est des suggestions que je vois les gens de la fonction publique qui sont à ma droite qui notent et on va essayer d'améliorer nos différentes choses. Des inondations comme on a connues, on n'avait jamais vu ça à la ville de Baie-Saint-Paul. Nos outils qu'on a en matière d'urbanisme n'étaient pas préparés de cette façon-là, je vous dirais depuis le 1er mai, ça bouge. À chaque journée, il arrive plein de choses, les employés. Moi, mon bureau est ici à l'hôtel de ville, je suis là au quotidien et je ne vois pas personne qui joue aux cartes puis qu'il n'y a rien à faire. C'est des appels, des courriels, on appelle les gens, on en a des fois une heure au téléphone avec la personne, on revient, on a des réunions, tout ça. Donc, les gens donnent leur possible s'il y a eu des fois des gens qui ont... C'est ça, mais... Je pense que vous avez travaillé plus que la normale, vraiment. Sauf que des fois, il y a juste des petits outils. Tu sais, moi, j'ai été gestionnaire dans un nouveau quoi, des petits outils qu'on donne à nos employés qui ne coûtent rien souvent. Une fois qu'il est monté, puis c'est le même qui va être distribué à 200, à 300 personnes puis qui va éviter justement des affrontements. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, éviter des affrontements puis c'est plus clair. Mais de là aussi, des fois, on ne tient pas un comité de démolition tout de suite. Ce qu'on veut, c'est justement de se préparer et le but n'est pas de donner des spectacles dans les comités de démolition. On veut vraiment, justement, éviter les affrontements puis de préparer le tout. Et là, ça bouge au quotidien. On se serait parlé il y a deux semaines, toute la question de Desjardins qui décidait que finalement, il n'y avait plus de possibilités. Là, les décisions changent. Ça se modifie d'une façon plutôt favorable. Donc, les informations changent ce qui fait en sorte que la situation évolue. Mais on prend bonne note de vos commentaires, Mme Robin. Est-ce qu'il y a des... Bien, rapidement. Oui, rapidement. Pour ajouter tout simplement que pendant tout ce processus-là, il y a eu des nouvelles orientations, il y a eu de nouveaux programmes avec lesquels il fallait se familiariser, autant pour les citoyens que pour les officiers de la ville. Alors, c'est sûr que quand vous parlez d'établir un graphique de cheminement dans un cadre de procédurial, c'est sûr que ça ne peut pas être fait avant que toutes ces choses-là se soient accusées. Et ça a été vrai, non pas seulement pour la ville, mais c'était vrai pour le gouvernement du Québec, c'était vrai pour les différents ministères du gouvernement qui se sont tiroyés là-dedans pour essayer de trouver le meilleur des mondes. C'est ça que je parle. Il y a un cours qui se donne, vous parliez de M. Julien Lavoie qui a démissionné, qui a été formé, il y a eu une école au Québec qui les forme, c'est le cégep de Jean-Pierre. Ces gens-là, demandez-le le niveau que vous allez embaucher, ils ont un cours spécifique sur comment monter des guides, parce que c'est eux autres qui autorisent l'éternité. Ils ont un cours spécifique là-dessus, je me suis informée au cégep de Jean-Pierre. Alors, ce n'est pas compliqué, demandez à vos employés de monter juste un petit guide, d'abord avec les inondations. Quelqu'un veut demander un permis de telle affaire, telle affaire, on lui dit, ça prend deux, trois, quatre documents, les noms. Sans vouloir, Mme Robins, sans vouloir en faire un débat, parce que je veux terminer là-dessus, c'est que les connaissances qui sont ici accusées au sein de l'administration et même au sein du conseil ici sont suffisamment élevées pour être capables de connaître c'est quoi un graphique de cheminant et des procédures. Alors, je vais juste conclure là-dessus, c'est qu'on est quand même, il y a quand même de la préparation autre que celle qu'a reçue M. Julien Lavoie. C'est pas parce que M. Julien, il voit là, Lavoie est partie qu'on n'est plus, on n'est plus capable de se retrouver là. Non, non, mais je fais juste pour vous ajouter ça. Merci, M. le maire, de m'avoir permis. De toute façon, je pense que tout a été dit, ça fait 25 minutes qu'on parle de ce sujet-là, donc je vais passer à autre sujet. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller au micro? Non? Donc, M. Humilien, est-ce qu'on avait reçu d'autres questions à distance? Non, aucune question. D'accord. Donc, juste en terminant, l'automne dernier, j'avais participé à une série télévisée. Il y a ceux qui viennent, qui suivent le conseil municipal. Il y avait justement des caméras qui m'avaient suivi pendant quelques jours. Donc, cette série-là va être diffusée sur les zones de savoirs médias. Donc, pour ceux et celles qui sont avec COGECO, c'est le canal 124. Sinon, ça va être disponible en ligne. C'est une série de huit épisodes de 30 minutes qui débutera lundi prochain, le 18 mars à 20h30. Et on est cinq maires au Québec, dont moi, le maire de Québec, la mairesse, pardon, de Sainte-Terre, le maire de Saint-Alain-des-Laurentiens, et celle de Sherbrooke. Donc, c'est dans notre quotidien des gens d'une série télévisée qui nous ont suivi pendant quelques jours dans notre quotidien. Donc, c'est celles qui veulent suivre le tout sur les zones de savoirs médias dès la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever la séance? Mme Bouchard? J'ai M. Fizette. Donc, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada